...durée de vieux, mais puisque tout le monde a décrété la fin de cette coalition, vous vous accrochez. Parce que vendredi, samedi, à l'Assemblée nationale, c'est PASTEF et Tahaour Dakar qui se crépaient le chignon. Yewi a toujours déclaré Urbu Orbi que Limoubogumoy et Khalifasal m'ont participé à l'élection. On ne comprend pas que la procédure soit enclenchée, qu'elle soit matérialisée à l'Assemblée nationale samedi et que PASTEF s'y oppose, PASTEF s'y retarde, elle n'a procédé. On ne comprend pas que pour une coalition que vous dites bien importante, que l'un des membres fondateurs et membres essentiels, Mouy Tahaour Dakar, soit marginalisé, ne soit plus convoqué aux conférences de presse. On ne comprend pas que le Yewi qui faisait rêver et qui a fait adhérer les Sénégalais au local et aux législatives, on n'a plus ce Yewi-là. Les guillens, c'est une loi, c'est injustice, libération des députés de politique, libération de Ousmane Sanko. A moi, tout le monde a une feuille de route, voilà l'agenda. Mais mon frère, le ménage, tu sais, tu sais, faut s'en poser, tu sais, moi, j'ai fait affirmation, on google, on dit qu'il y a tout, bon, et puis voilà. Mais c'est très bien, on comprend le jeu. Donc, non, ça ne se passe pas comme ça. Je confirme, effectivement, qu'il y a un problème. Il y a un problème entre Yewi et un de ses membres fondateurs, Mouy Akhalifa. Ça, on a dit que c'est un problème, c'est un sujet. Mais en dehors de ça, je dis Yewi Askan... Mais ben en tant que, vous avez besoin de ces deux membres. Non, du tout. Ce sont les deux pieds même. Non, du tout. Khamge, je veux rester élégant. Yewi Askanoui, c'était un espoir. Et quand même, Khalifa, bien sûr, étant un élément important de Yewi Askanoui, Mais il y a quand même de très grands responsables au sein des Yéhu, responsables par le nombre, responsables par la qualité de ce qu'ils représentent, mais il y a aussi des responsables qui inspirent et qui ont beaucoup apporté à la démocratie sénégalaise. Je pense qu'il a été une locomotive de cette coalition Yéhu-Azkandine. Il y a d'autres, je ne veux pas énumérer, mais au sein des Yéhu, il y a encore des gens de valeur, de qualité, qui ont amené cette communion avec le Sénégal. Et encore une fois, ce n'est pas le nombre qui est important. Et parfois, moi-même, c'était cette attitude-là que j'ai adoptée, mon idée m'a rassemblé, de négocié, c'est un peu ma philosophie, ma façon de voir les choses. Mais parfois, je me rends compte que dans la vie, il faut trancher. Lorsqu'il y a eu mon ordre, il faut avancer. Donc dans le cas de Khalifa, avec la situation, en tout cas par rapport à ce point précis du dialogue, je pense que la décision est bonne pour qu'il y ait eu à ce qu'il y a de continuer. C'est une décision bonne. Moi, Bidou Daphne, la coalition Yéhu-Azkandine continuait sans lui en ce moment. Donc, vous avez une Khalifa de la coalition ? Non, c'est une suspension. Vous avez une suspension de la coalition ? C'est une suspension. Il n'y a jamais eu une décision d'exclusion formelle. Et je suis encore une fois en train de préciser quelque chose de très clair. Je suis en train de préciser quelque chose de très clair. Donc, Khalifa, il y a eu un membre de la coalition Yéhu-Azkandine. Sur un point précis, la question du dialogue, il y a eu un problème. Il y a eu une situation où il y a eu un choix total. Et puis, même, disons, que le Khalifa, il y a eu un membre de la coalition Yéhu-Azkandine. Ça, c'est clair et c'est constant. Et je dis honnêtement, mon amour, mon amour pour Yéhu-Azkandine en ce moment, parce que ça permet de libérer Yéhu-Azkandine, mon amour, mon amour, mon amour, mon amour, mon amour, mon amour. Le Khalifa aussi, il est libre, mon amour, mon amour, mon amour. Donc, ça permet aujourd'hui d'avoir vraiment beaucoup plus d'énergie à libérer. Mais, encore une fois, il y a eu un membre de la coalition Yéhu-Azkandine. Il y a eu un membre de la coalition Yéhu-Azkandine. Et moi, je dis à l'éphane.